Salut à tous, la team Orwell, tout le même show pour LyonFanTV, très très heureux les Gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je suis grippé les amis, sévèrement grippé. Je compatis avec tous ceux qui ont le Covid, la grippe, etc. Ah là là, quel chien lit, surtout à deux ans de la blure de Noël. C'est comme ça, le Père Noël est passé pour l'Olympique Lyonnais, il n'est pas passé pour moi. J'espère qu'il passera pour mon fils et pour tous les enfants du monde. Voilà, c'est ça aussi la magie de Noël. En tout cas, grosse force à vous et puis tous ceux qui sont atteints de différentes maladies chroniques, etc. et qui souffrent. Et je le sais, ils sont intéressés et cette chaîne leur permet de penser autre chose, essayer de profiter, de passer du bon temps. Et c'est le but de ces vidéos, de la création de contenu, c'est du divertissement aussi. Donc, il ne faut pas tout prendre au sérieux, etc. C'est ce que je dis très souvent, le foot, ça ne doit rester que du foot. Voilà, c'était ma petite introduction. Je vous avais promis une vidéo O.L. avec Daily Mercato parce que, alors là, ça va bombarder les amis. Il va y avoir des rumeurs et des rumeurs et des rumeurs parce que l'Olympique Lyonnais a entre 50 et 65 millions d'euros de budget. Tout le monde le sait. C'est tout à fait con parce qu'on va devoir surpayer des joueurs. Mais voilà, John Textor a de quoi se renforcer pour le Mercato. Mais la question est, faut-il réellement se renforcer lors du Mercato ? Quand j'avais vu Clinton Matta, il m'avait dit, on va essayer de faire pression sur les dirigeants pour qu'en gros, ils ne changent pas trop de choses parce qu'on est en train de créer un équilibre, quelque chose. Et s'ils font venir d'autres joueurs, ça va créer un déséquilibre. Et ça va nous faire repartir dans des mauvaises choses. Est-ce que Clinton a tort ou pas ? On sait que c'est fragile, ce qui se passe à l'Olympique Lyonnais. On a beau dire, il y a de la solidarité qui est revenue en place. On a beau dire que Pierre Sage a amené quelque chose. On a beau dire que l'OL est en train un petit peu de remonter la pente. Ça reste très fragile. Et de se dire que l'OL, avec cet effectif-là, peut aller atteindre son objectif maintien, pourquoi pas ? Mais on n'est pas à l'abri d'un mauvais résultat, d'un autre, et ainsi de suite. Parce que l'équilibre émotionnel, mental est très fragile dans cette équipe. Et il faut faire très attention à ça. Donc, l'OL est en train quand même, via Mathieu Louis-Jean, alors il y avait un article ce matin dans l'équipe sur Mathieu Louis-Jean, directeur de la cellule de recrutement, qui refuse toute demande d'interview. Mais apparemment, c'est un grand bosseur. Il a réussi à professionnaliser, structurer cette cellule de recrutement. Et c'est lui qui, aujourd'hui, mène tout ça, qui fait part des pistes. Alors, je ne sais pas d'où elle sort. C'est des rumeurs d'agents, etc. Mais on sait que l'OL veut recruter à tous les postes. Et notamment en défense centrale, puisque Sinali Diomande, qui ne joue plus, vous l'aurez vu, devrait partir. Il aurait des offres. Donc ça, c'est un petit échec quand même, Diomande, parce qu'il était titulaire sous Blanc, il était titulaire sous Grosso. Et puis, Pierre Sage a eu l'idée, la bonne idée d'ailleurs, de le mettre sur le banc et de redonner sa chance à Douillet Kaletacar. Donc voilà, il devrait partir. Mais pourtant, on cherche quelqu'un en défense centrale, parce qu'il y en a un aussi qui est sur la sellette. C'est Dejan Lovren. Dejan Lovren, je vous l'ai dit, c'est... Moi, je ne suis pas convaincu de son retour du tout. C'est beaucoup de prestations en dents de scie, des déclarations. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je ne dirai rien. Et puis, ce dernier carton rouge qui était complètement évitable et qui nous a laissé à découvert pendant plus de 10 minutes contre Nantes. Donc, moi, j'ai beaucoup de choses à redire sur Dejan Lovren. Il ne sera pas retenu en cas d'offre. On sait qu'il a un salaire énormissime de 400 000 euros par mois. D'ailleurs, il y a plusieurs joueurs de l'Olympique Lenné qui ont des énormes salaires. Et on en parlera juste après, parce qu'il sera cas aussi. Il sera cas, je ne sais pas si on dit cas. Il sera... Bref, on va parler des départs. Excusez-moi, j'ai le cerveau un petit peu embué. Donc, la défense centrale va être maniée. Et on va essayer de trouver un élément d'expérience. Et cet élément d'expérience pourrait être Clément Langlais, international français. Clément Langlais, par le FC Séville, qui est la propriété du Barça. Il a 28 ans. Il est international français. Bon, maintenant, il n'est plus appelé, puisque ses performances sont sur le déclin depuis un petit moment déjà. Clément Langlais, qui a été à Tottenham, prêté à Tottenham, qui a failli partir en Arabie Saoudite, et finalement a décidé d'aller en première ligue chez le deuxième de PL. C'est Aston Villa, qui fait une saison extraordinaire. Égalité de points avec Arsenal, 39 poids chacun. Et pourtant, dans une équipe qui tourne bien, eh bien, il ne joue pas, puisque la défense centrale, c'est Diego Carlos, ancien joueur du FC Nantes et de Séville. Et puis, Pau Torres, ancien joueur de Villarreal, donc il ne joue pas. Un match seulement sur 15, cette saison en première ligue. c'est absolument familique. Il a, par contre, joué six matchs sous une compétition confondue, beaucoup de matchs, de conférences ligues. Vraiment, le temps de jeu, il est très limité. Pourtant, Unai Emery ne veut pas s'en séparer, estimant que c'est un joueur très professionnel à l'entraînement, qui donne tout, et qu'il sera intéressant de l'avoir sur la deuxième partie de saison. Là, il a été malade depuis plusieurs matchs, et il ne pouvait pas participer. Donc, peut-être qu'ils vont essayer de le garder, parce qu'ils le savent. C'est un élément d'expérience. Mais je me demande, si ce joueur peut être intéressant, tant qu'il est à court de rythme, et tant qu'il est en échec, on pourrait dire ça, de Douye Kaletacar. Donc, franchement, cette piste, elle est loin d'être flamboyante, mais dans l'Olympique lyonnais d'aujourd'hui, pourquoi pas ? Alors, je ne sais pas si un joueur peut être prêté dans deux clubs différents au cours d'une saison. Je suppose que oui. Donc, on verra ce qui va se passer avec Clément Langlais, international français, joueur d'expérience, joueur bon de la thèse, joueur bon relanceur. Par contre, il faut vraiment qu'il soit en pleine possession de ses moyens, chose qu'aujourd'hui, on n'est absolument pas sûr. Est-ce que ça sert à quelque chose de remplacer Dejan Lovren par Clément Langlais ? C'est plus jeune. Mais à voir dans quelles conditions. Est-ce que ça sera sûrement avec un prêt, avec l'option d'achat ? On verra. Mais il ne faudrait pas empiler les joueurs. Il faudrait trouver aussi des portes de sortie pour certains. Deuxième piste, et celle-là, j'en ai parlé cet été. C'était une piste qui est revenue énormément. C'est de Radekrunic, le bosnien appartenant à l'AC Milan. Il y avait eu des grosses, grosses rumeurs menant à Radekrunic ou Guido Rodriguez. C'était quand Laurent Blanc cherchait une sentinelle et on s'était penché sur Radekrunic. Ça a failli se faire, vraiment. Et Pioli l'a verrouillé. Il l'a complètement verrouillé. Et ça n'a pas servi à grand-chose puisqu'il n'a pas non plus joué tous les matchs. Il a joué la moitié des matchs cette saison. 10 matchs sur 17 en Serie A. 47% des hausses de départ. Le problème, c'est qu'en ce moment, il ne joue plus du tout. Pourquoi ? Parce que son entraîneur Pioli l'accuse de trop penser à son avenir et déjà de faire des tractations sur son avenir. Et notamment pour partir du côté du Galatasaray en Turquie. On ne parle pas encore de l'Olympique lyonnais. Mais voilà le pourquoi du comment. Un joueur qui a été pourtant cadenassé par son coach et qui finalement ne fait plus partie de ses plans parce que... Probable problème de comportement pour lui. Bon, après, peut-être qu'il ne se sent pas bien. Et déjà, il voulait partir l'été dernier. Ça se jouait entre l'Olympique lyonnais et la Turquie, effectivement. Là, on parle de la Turquie. Est-ce que Radekrunic ferait une bonne recrue au milieu de terrain ? Quand on pense qu'on a Polakou au cou, je pense que oui. Mais il faut s'en séparer, Polakou au cou. Et ce ne sera pas une mince affaire. Et pour l'instant, on a un double pivot qui fonctionne bien. Tolisso-Cacré. Je ne vois pas comment l'OL pourrait mettre l'un des deux sur le banc. Ça me paraît compliqué de prendre Radekrunic pour le mettre, lui aussi, sur le banc de touche. Je n'en sais rien. Donc, c'est une piste parmi d'autres qu'on réactive, en tout cas. Autre piste, ça, c'est la piste d'un aîné. C'est Saïd Ben Al-Akma, international algérien, qui ne joue pas beaucoup du côté de West Ham. D'ailleurs, qui a gagné cet après-midi 2-0 contre Manchester United, avec deux passes décisives de Lucas Paqueta, dont une élée magnifique pour Gerard Bowen. Saïd Ben Al-Akma, lui, c'est un échec, en tout cas, cette saison. 11 matchs seulement, 24% des onces de départ, 32% des minutes totales jouées en PL. Ce n'est pas terrible du tout pour l'international algérien. Mais il ne serait pas contre un départ, mais vous imaginez le salaire PL qu'il a. Joueur caractériel, on l'a bien vu avec la sélection algérienne. Joueur de talent, pourtant. Moi, je pense que c'est un joueur qui peut vraiment faire des bonnes choses. Capacité d'élimination. Et surtout, je dirais, une expérience première ligue avec le meilleur championnat du monde. Ça, c'est sûr. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut prendre ce risque de signer Saïd Ben Al-Akma ? J'en sais rien. Moi, je suis très dubitatif. Je pense que ce n'est pas une très, très bonne piste. Peut-être pour satisfaire les supporters algériens, les supporters de la Hadra. Et peut-être que ça va leur donner du beau moqueur. On l'avait vu avec la signature de Ben Lamri, de Islam Slimani aussi, à une époque. Il y a eu énormément de supporters algériens qui s'étaient mis à suivre l'Olympique Lyonnais. Alors, est-ce que c'est aujourd'hui pour essayer de rapatrier un petit peu beaucoup de supporters algériens ? OK, pourquoi pas ? C'est peut-être aussi du marketing. En tout cas, on ne connaît pas encore la position du joueur en termes de départ. Parce que là, il est une question de beaucoup de départ. Il y a quelques semaines en arrière, l'équipe nous annonçait que la plupart des joueurs étaient à vendre, voire tous les joueurs étaient à vendre. Sauf Nouama, qu'on a payé extrêmement cher. La donne aujourd'hui n'a pas vraiment changé. Je pense que toute offre correspondant à ce que réclame l'Olympique Lyonnais sera étudiée et le joueur partira. C'est le cas de Ryan Cherky, qui est la plus grosse valeur marchande de l'OL. 20 millions d'euros, plus gros salaire aussi. L'un des plus gros salaires, plutôt à plus de 300 000 euros par mois. Il lui reste un an de contrat. Clairement, l'Olympique Lyonnais veut s'en séparer. Les prestations sont très moyennes depuis ce début de saison. Même s'il y a un petit rebond sur le match contre Nantes, que Pierre Sage l'a mis dans la peau d'un titulaire incontestable pour aujourd'hui. 20 ans et 4 ans de groupe pro avec l'Olympique Lyonnais, c'est trop peu. Surtout avec 300 000 euros de salaire, c'est trop peu. Un joueur qui ne semble pas avoir progressé. Quand on voit, on fait la comparaison, et je l'en ai parlé lors du live avec Jude Bellingham qui a 20 ans et qui est extraordinaire avec le Real Madrid. Il y a vraiment un énorme fossé. Ce n'est pas le même site de joueur, mais là on a le même âge. Donc Ryan Cherky est estimé à 20 millions d'euros. S'il y a offre, elle sera étudiée. Le joueur, lui, ne veut pas partir. Il l'a dit en conférence de presse d'après-match. Il a dit « Ouais, moi je veux continuer à l'Ouel. » Et oui, c'est la peur de partir. La fameuse peur qui a animé Maxence Cacré à la veille de la clôture du Mercato quand on lui a dit « Il y a Fulham qui est intéressé, qui va mettre les moyens sur toi. » Il a eu peur. Il n'a pas signé. C'est la peur de partir du cocon. On a vu ce que ça donnait avec Aouar. Aouar est en échec du côté de la Roma. Il l'a expliqué dans la conférence de presse d'avant-match en Europa League où il a dit « Oui, c'est vrai, c'est la première fois que je pars de ma ville natale, de mon cocon. » Et c'est difficile de m'intégrer dans un grand club comme la Roma, de parler la langue. Voilà, c'est difficile. L'adaptation est difficile. Donc, effectivement, il y a la peur. La peur de quitter sa ville et ses repères. Mais voilà, en tout cas, ça sera étudié. Alors, on parle aussi de l'arrivée de Lucas Péry. J'en ai fait une vidéo. Adriel Sonne aussi en défense centrale. Ça, on n'en parle pas encore. Une arrivée à plus ou moins 20 millions d'euros, je pense, le pack, le package. Et Lucas Péry, c'est le gardien de Botafogo, 2 mètres. Troisième gardien de la Célésa O. qui viendrait dès le mois de janvier. Et on nous annonce la communication. Anthony Lopez devrait rester titulaire toute la fin de saison pour ensuite avoir une vraie concurrence avec Lucas Péry. Moi, je pense qu'Anthony Lopez mérite, en tout cas, de continuer à être titulaire jusqu'à la fin de la saison. Moi, je vous l'ai déjà dit, pour moi, c'est 8 matchs bons sur 10. Peu importe ce que vous en pensiez, il nous a beaucoup sauvés. C'est tort de temps en temps, mais globalement, c'est plutôt positif. Et puis, il y en a d'autres qui sont sur le départ. Kadeweré aurait des offres. Lui, qui a fait plutôt des bonnes rentrées sous l'air sage. Kadeweré a des offres. Baldé, lui aussi, ne sera, je vous l'ai dit, pas retenu. Quand je l'avais croisé en ville, il n'avait pas l'air d'être motivé à l'extrême, prenant sa situation avec beaucoup de détachement. Y aura-t-il des offres pour eux ? Je n'en sais rien, surtout que lui, il est en prêt avec option d'achat, me semble-t-il. Pour 3, voilà. 3, on a un prêt avec option d'achat. Je ne sais pas quelle en est la situation contractuelle. Vous voyez, c'est quand même pas mal de bouglis-bouglas, ce Mercato. Et je pense que ce n'est que le début. Il va y avoir beaucoup de rumeurs et beaucoup de vidéos. Noël, délit Mercato. N'hésitez pas à commenter et à me dire si ces pistes du Mercato vous plaisent ou pas. Mettez-moi tout ça en commentaire. Prenez soin de vous, les Gones, et profitez bien de vos proches pour Noël. Ciao !